Chargé par le président de la République d'aller voir le niveau d'exécution des travaux de la route d'Oliziki-Bangoum d'Indé-Frontière-Gabon, le chef du gouvernement a mis le cap samedi dernier sur cet axe routier dont une bonne partie avait déjà été construite et compris le pont sur le Niari, le deuxième plus lent pont du pays après celui du Kuilu. Aujourd'hui, les travaux de cette route vitale se sont arrêtés à une vingtaine de kilomètres du district de Kibangou par manque de financement. L'engagement du gouvernement est de faire en sorte que les travaux de ce projet intégrateur se poursuivent. Anatole, Kolini, Makosso et toute la délégation qui l'accompagnaient ont parcouru plus de 200 kilomètres du trajet d'Oliziki-Gongo-Frontière-Gabon sur une route d'accès difficile. A Nianga, le cortège a été accueilli dans la grande ferveur et pour cause. Le premier ministre est un habitué des lieux. Ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire, il est plusieurs fois venu ici. La population lui a témoigné sa reconnaissance devant les autorités sous-préfectorales et les élus locaux du département à travers cette chanson qui a tout l'air d'un véritable hymne. Anatole, Kolini, Makosso s'est dit honoré par ses gestes aimables de bienvenue avant d'appeler les fils et filles de Nianga à construire l'unité, la concorde et la solidarité. Si on n'est pas unis, on n'aura pas de bénédiction. C'est ce message d'unité qui nous permet de réaliser de grandes choses. Il les a par ailleurs invités à être positifs sur le projet de bitumage de la route. Le président m'a chargé de vous dire qu'il ne commence pas une œuvre sans l'achever. Que la situation relativement difficile que nous rencontrons ces temps-ci ne vous fasse pas perdre espoir. Je suis arrivé. J'ai vu. Je vais rendre compte. Avant de quitter Nianga, le chef du gouvernement accompagné du ministre de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou est allé voir l'état d'avancement des travaux du lycée et plein internat avant de remettre un échantillon de fournitures scolaires aux responsables du district pour la rentrée des classes qui pointent à l'horizon. Retour sur Dolizy avec un détour à Ludima dans le département de la Bouenza pour voir le pont sur le Niari-Axe-Ludima-Cibiti. Ce pont, construit en 1982, pose problème. Il va falloir construire un nouveau pont au lieu d'envisager une réhabilitation. C'est du moins l'option qui a été retenue.